Allier la détente à l'écologie, c'était l'idée de cette association étudiante, La Rouverte. En ce 10 octobre 2010, 10-10-10, un appel international avait été lancé pour éveiller les consciences écologiques. L'idée à la base, c'est qu'on fait des journées au lac tous les semestres avec l'association La Rouverte. Cette année, on a été contacté par l'équipe de l'association 350.org dont le but est de réduire les tonnes de CO2 dégagées chaque jour à 350 tonnes. Ils nous ont proposé de participer à cet événement qui s'organisait le 10-10-10. En plus, on est dans l'Aub le 10. On s'est dit que c'était vraiment intéressant de participer à ce mouvement, d'autant que c'est quelque chose qu'on fait de façon générale. Au programme randonnée cycliste, au départ de l'UTT, en direction de la plage de Géraudot, un parcours d'environ 30 km, en grande partie sur les vélovois, une autre manière de s'intéresser à l'environnement. On n'est pas là pour avoir des conférences, discuter sur l'environnement, etc. Mais le mouvement, c'est de montrer qu'on est capable de faire des gestes pour l'environnement. Ça, forcément, avoir toute la journée en tête l'environnement même. On utilise plutôt des vélos qui sont beaucoup plus propres pour l'environnement. Et au final, c'est plus agréable parce que c'est plus sympa de se balader en convoi à vélo et de passer une journée là-bas et de revenir en convoi aussi que de faire ça en motorisé. Un groupe de participants très hétéroclites. Certains pratiquent régulièrement le vélo, d'autres très occasionnellement. Les motivations pour participer sont donc très variées. Je fais du vélo régulièrement, j'aime beaucoup ça. Je vais de temps en temps tout seul jusqu'au lac pour mon entraînement personnel. Et puis là, le faire avec d'autres gens, ça m'en bat les biens. Et le fait de participer également à cette opération climatique, ça t'intéresse ? Oui et non. Oui, parce que je le fais tous les jours par conviction. J'ai mon vélo et je me sens vraiment bien à l'utiliser. Et non, parce que vu que je le fais tous les jours, c'est pas ça qui va changer mes habitudes. C'est vraiment dans la continuité de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça faisait un an que je ne l'ai pas utilisé autant. Donc ça rafraîchissait un peu les muscles. Et c'était bien. On peut aller au rythme qu'on veut. Alors moi, j'en profite pour aller doucement. L'aspect militant, je n'étais pas au courant qu'il y en avait un. Donc c'est vraiment pour la sortie. Pour la plupart, la motivation principale est de se retrouver en groupe tout un après-midi. Mais sans oublier qu'entre les mains, il y a un mode de déplacement écologique.